On va commencer. Merci de votre présence. On est une soixantaine réunis ce soir autour d'une thématique qui vous intéresse, puisque vous avez répondu présent. La thématique est la suivante, vous l'avez lue, c'est comment se démarquer, comment sortir du lot. C'est le challenge auquel les managers de transition se confrontent dès qu'ils sont en intermission ou juste avant qu'ils ne reviennent de leur mission, comment se différencier des autres managers de transition, comment impacter les parties prenantes que sont les personnes qui travaillent dans les entreprises de management de transition, que sont les anciennes entreprises pour lesquelles on a travaillé, ces anciens contacts. Bref, comment se rappeler à leurs bons souvenirs avec TACT et persuasion. C'est ce qu'on verra ensemble, ce qu'on verra ensemble avec trois personnes que je vais vous présenter tout à l'heure, Claire Neym, Anne-Christine Giraudi et Emmanuel Panagé. Je vais leur passer la parole dans quelques instants. Je voudrais simplement, pour ceux qui ne connaissent pas le cercle, vous montrer en trois slides. Je le fais chaque fois, mais c'est important pour ceux qui découvrent le cercle du management de transition. Voilà, vous avez à l'écran la page d'accueil du site sur laquelle vous trouverez, vous voyez, 50 services pour accélérer votre vie de manager de transition. Vous trouverez, avant de présenter le cercle, pardon, je rappelle ici l'ordre du jour qui va être le nôtre. Bien sûr, les 45 minutes qu'on consacrera à notre thématique, évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà les 50 services auxquels vous avez droit, et notamment les 30 en bleu quand on est abonné au cercle, et je vais vous en présenter trois simplement pour illustrer ces services qui sont à votre disposition. Eh bien, l'annuaire des entreprises de management de transition, vous en avez 111 à votre disposition, avec tous les moyens de les contacter par téléphone, mail, profil LinkedIn, etc. Vous avez un autre annuaire qui est celui des 400 partners, consultants, talent managers qui travaillent dans ces cabinets, dans ces entreprises de management de transition, avec un module de tri qui vous permet de contacter que ceux qui concernent votre spécialité ou que ceux qui concernent vos secteurs d'activité. Et vous avez le troisième service qui est le plus prisé parmi les 50, eh bien, la concentration des missions de management de transition qui sont publiées par Internet par certains cabinets et qui sont transmises au cercle par d'autres qui ne publient pas, dont ce n'est pas l'habitude de publier et on comprend pourquoi, et qui transmettent quand même au cercle parce qu'elles savent que ça ne sera diffusé qu'à des managers de transition, eh bien, qui diffusent leur offre de mission. Il en a été publié 1800 depuis 15 mois. Voilà la petite page de pub que je voulais faire pour ceux qui ne connaissent pas le cercle et je voudrais revenir, bien entendu, en arrêtant ce partage d'écran, revenir à l'essentiel de cette soirée, à la thématique que nous avons décidé d'aborder ensemble, comment se démarquer, comment sortir du lot à la fois vis-à-vis des autres managers de transition qui ont les mêmes caractéristiques que nous, ou même secteur d'activité, ou même compétences, mais aussi comment se démarquer et sortir du lot vis-à-vis des 400 personnes qu'on a vues tout à l'heure qui travaillent dans ces cabinets de management de transition, ou des entreprises que l'on contacte aussi en direct pour trouver des missions et pour résoudre des enjeux. Alors, moi, c'est un sujet qui me passionne, enfin, qui me passionne, le mot est trop fort quand même, mais je veux dire, comment sortir du lot, comment se différencier. J'ai mis sur le site du Cercle depuis quelque temps déjà diverses idées, mais je voulais en mettre trois en exergue aujourd'hui, trois qui ont été développées par les trois personnes que je vais vous présenter. On va commencer par… Peut-être que… Allez, Claire Neyme peut nous saluer si elle nous entend. Ça y est, ça fonctionne. Bonsoir à tous. Voilà. Anne-Christine Giraudi également, puisqu'elle va intervenir en second, juste après. Anne-Christine. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà, elle est là. Et puis, Manuel Panagé, qui va intervenir en dernier lieu sur un service révolutionnaire. Manuel. Bonsoir à vous tous. Voilà, il est là également. Bonsoir, Manuel. Monique, que vous entendez ? Monique Maillet est une cliente de Manuel, mais une cliente… Je ne trouve pas de qualificatif. Elle en parle quand bien et je pense que c'est ce qu'elle va redire tout à l'heure. Allez, le premier sujet que je trouve intéressant de partager avec vous, et bien, comment dire, Claire Neyme l'a mise en œuvre pour ses propres besoins. Elle va nous expliquer ça. Mais elle, je trouve que c'est une initiative qui peut facilement être, non pas détournée, parce que c'est déjà ce qu'elle fait elle, mais être repris par bon nombre de managers de transition pour justement impacter avec tact ces contacts. Alors, simplement pour vous présenter Claire, qui va prendre la parole, je fais un petit partage d'écran pour vous montrer, allez, c'est là, son profil, son profil LinkedIn, mais ça, vous le voyez à l'écran, son… Ben oui, le début de son profil LinkedIn qui est affiché là. Claire, en fait, qui est à Saint-Etienne, on le voit là, est une spécialiste RSE et qualité de vie au travail. Elle intervient donc en accompagnement des entreprises, à la fois en formation, à la fois en conseil, quelquefois aussi en management de transition. Ce n'est pas son vada principal, le management de transition, mais parce qu'elle a une expérience multiple, eh bien, elle est amenée à vouloir, et elle a raison, demeurer en contact avec les entreprises pour lesquelles elle a travaillé, avec des entreprises qu'elle a déjà vues, mais qui restent ses prospects. Elle va nous expliquer tout ça et elle le fait au travers d'un outil qui est simple comme bonjour, je dirais, puisqu'on reçoit tous des newsletters de la part de cabinets de management de transition, d'entreprises diverses et variées, etc. Eh bien, elle, elle a décidé, et c'est ce qu'il faut faire, je trouve, nous, managers de transition, eh bien, de créer nos propres newsletters pour envoyer ça aux cabinets, aux entreprises de management de transition, aux contacts qui y travaillent. C'est une façon tout à fait habile et intelligente, eh bien, de se rappeler au bon souvenir de ces personnes et de rester en contact avec TAC, avec ses parties prenantes. Allez, je laisse la parole à Claire qui va nous en dire beaucoup plus. Merci, merci François. Alors, effectivement, en toute modestie, c'est un partage d'expérience autour de ce petit outil qu'est la newsletter. Vous le connaissez bien et c'est vrai que je suis absolument convaincue que ça fait partie, finalement, du kit de base du manager de transition. Alors, avec deux éléments. Je vais insister sur le « et », sur les conditions cumulatives. C'est effectivement, bon, quoi, la newsletter, mais surtout, tu le disais, à l'instant, avec une liste de diffusion élargie, élargie, donc, finalement, à l'ensemble des parties prenantes, mais je vais en reparler. Alors, je vais commencer par la petite histoire. Il était une fois, mais je vais la faire courte, pour resituer, finalement, le contexte, comment le besoin est né. Eh bien, ce besoin, moi, je l'ai ressenti au tout début du premier confinement, puisque j'allais, je m'apprêtais à signer un certain nombre de missions d'envergure, challengeante, et donc, là, l'herbe se retrouve coupée sous mes pieds. Donc, effectivement, la question a été immédiatement de trouver une manière de rester en lien avec les prospects dont je parlais à l'instant, comment me rappeler à leurs bons souvenirs, mais comme disait François, avec tact, parce qu'on abordait, effectivement, une période extrêmement complexe, et donc, je cherchais à faire ça de manière la plus élégante possible. Alors, au-delà, bien sûr, de ces quelques prospects, bien sûr, l'enjeu était plus global, c'est d'arriver à maintenir le lien avec les clients, et puis, finalement, l'ensemble des partenaires aussi, pouvoir régulièrement faire un petit clin d'œil, et puis, toutes choses égales par ailleurs, accompagner, finalement, cette période qui était très difficile pour tout un chacun. C'est la raison pour laquelle cette newsletter, je l'ai intitulée « Restons en lien ». J'ai commencé avec une liste de diffusion extrêmement limitée, vu le contexte que je vous explique. Donc, j'ai finalement créé cette newsletter pour quelques personnes, pour quelques contacts. Puis, évidemment, elle s'est étoffée au fur et à mesure. J'ai également commencé, très clairement, avec une newsletter d'amateur, en ce qui concerne, en tout cas, la forme de celle-ci. Et puis, j'ai ensuite professionnalisé la chose grâce à la graphiste avec laquelle je travaillais au même moment sur mon identité visuelle. J'ai voulu chaîner l'ensemble, et puis, j'ai voulu aussi profiter de quelqu'un qui allait me donner l'impulsion. Donc, elle m'a vraiment accompagnée sur la prise en main de l'outil, puisque j'ai eu recours à Sending Blue, en l'occurrence. Il y a plusieurs outils aujourd'hui qui permettent de générer des campagnes d'emailing d'envergure. Et donc, au-delà de ça, elle m'a vraiment proposé des visuels complètement adaptés à l'identité qu'on était en train de construire ensemble. Donc, grâce à elle, j'ai sans doute franchi le cap plus rapidement et puis de manière aussi, évidemment, beaucoup plus qualitative. Et Emmanuel nous reparlera, bien sûr, de l'importance de la forme dans tout ça. Alors, qu'est-ce que je communique ? Je communique, bien sûr, des informations que je découvre dans le cadre de ma veille et de ma veille quotidienne. Et donc, évidemment, des sujets qui sont en lien avec mes thématiques d'intervention. La newsletter permet aussi de communiquer sur des missions, des missions à venir, des missions en cours ou des missions terminées. Et puis, de communiquer aussi sur, finalement, les petits succès. Alors, peut-être que, François, si tu veux en mettre celle de décembre. Voilà, là, voilà, à l'écran. Voilà, par exemple. Alors, je l'envoie, vous le voyez donc chaque mois. C'est le choix que j'ai fait depuis le début. Alors, certes, c'est assez chronophage. Bon, ça l'aide moins en moins avec un peu plus d'expérience. Mais en tout cas, pour moi, c'est une manière quand même d'occuper l'espace. C'est une liste de diffusion, je le disais également, assez large. Et je pense que c'est une condition du succès. C'est de raisonner partie prenante, toute partie prenante. Donc, François en a dit déjà quelques mots. Donc, bien évidemment, les clients, les prospects avec lesquels il y a déjà un peu de lien. Et puis, bien sûr, les cabinets, les entreprises de management de transition, au-delà des contacts que l'on peut avoir directement avec le client. L'outil que j'utilise permet de voir les newsletters évidemment ouvertes, le nombre de clics. Donc, il y a un outil de tableau de bord alors que j'exploite assez peu. Bon, effectivement, quand on regarde d'un peu plus près, eh bien, on voit, on ne touche pas l'ensemble des contacts, on ne touche pas l'ensemble de la liste de diffusion. Mais en tout cas, moi, ce que je perçois, c'est que très souvent, j'ai des retours dans les quelques jours qui suivent cet envoi. Donc, je reste convaincue que c'est un outil qui est intéressant. Et puis, je prends au-delà de ça beaucoup de plaisir à la concevoir chaque mois. Donc, en tout état de cause, au regard de ma petite expérience, eh bien, je trouve que la balance est plutôt positive. Voilà. Donc, c'est une invitation à ce que peut-être vous entreriez dans cette dynamique-là en 2022. Merci, Claire, pour cette intervention. Je voulais simplement montrer à l'écran, en restant sur la newsletter, que tu mets lien vers la ressource. C'est-à-dire que souvent, tu prends des articles de fond. Oui, exactement. Donc, moi, si vous voulez, je synthétise, je mets en avant, évidemment, la substantifique moelle, mais je donne la ressource, je me donne la source. Voilà. Et ce que je trouve intéressant, mais après, on va peut-être donner la parole à la salle, on va dire, c'est que je pense que le fait d'envoyer ça de façon mensuelle, à un rythme régulier, c'est vrai, c'est important, avec des liens vers des ressources, des articles spécialisés RSE, QVT, qui sont tes domaines, je pense qu'au-delà de se rappeler aux bons souvenirs des personnes que tu contactes, tu te positionnes aussi comme la spécialiste RSE, la spécialiste QVT. Tu ressens ça ou pas ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est mon objectif aussi, c'est de communiquer sur les sujets, de toute façon, qui attirent mon attention dans ma veille, et qui sont donc les miens. Bien sûr. Bien sûr. Donc, au-delà des articles, il y a évidemment des supports divers et variés, des rapports, des études. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des premières remarques sur ce sujet-là ? Prenez la parole, ouvrez votre micro et venez commenter ou poser une question. Je vois une question sur le temps qui est consacré en moyenne à chaque newsletter. Alors, au début, j'ai changé en termes de méthode. Au début, je m'y mettais quelques jours avant la diffusion. Maintenant, je mets de côté au quotidien les éléments que je souhaite communiquer. Donc, je suis un petit peu plus efficace. Aujourd'hui, pour 3-4 infos par newsletter, pas plus, je passe à peu près une heure. Yvan a une question sur pourquoi ne pas le faire via LinkedIn, dit-il. Effectivement. Eh bien, tout simplement parce que c'est l'historique que j'évoquais en préambule. Voilà, le lancement s'est fait dans ce contexte-là, mais c'est sans doute un fil attiré, effectivement. Oui, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions ? Je vais vous montrer. Allez-y, n'hésitez pas. Marc Pascal Huot. Moi, j'envoie 100 000, une newsletter à 110 000 personnes par mois. Oui. Et que j'ai un retour de 12 %. D'accord. Quel retour avez-vous ? Moi, j'utilise Mailjet parce que je me suis fait expulser de Sandy Blue. Quel retour avez-vous, vous, par rapport à vos envoies ? Moi, en moyenne, j'ai un taux d'ouverture de 30 % et j'ai les mêmes retours que vous, dans l'absolu, bien sûr. OK. Bien sûr. Et ce que je perçois, et néanmoins, je maintiens le cap, c'est qu'alors, autant dire, je n'ai quasiment aucun clic sur la ressource. Voilà, si ce n'est qu'une netteté intellectuelle, bien entendu, à donner la source. D'accord. D'accord. Je vous montre d'ailleurs à l'écran, sur le tableau de bord du cercle, ou l'espace de travail plutôt. Vous avez plein de boutons derrière lesquels, vous savez, vous trouvez des services. Il y en a un qui s'appelle Communic, ou comment je l'ai appelé là ? Bref, où figurent Informer, c'est Informer avec Informer, EZ, point d'exclamation, où figurent donc l'expérience et le vécu là de Claire, avec deux newsletters, vous les voyez à l'écran, qui date elle de juin et de septembre dernier, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qu'elle vient de nous dire. Mais vous avez aussi un petit guide complet qui vous permet, un lien qui vous permet de créer vous-même votre newsletter. D'accord. En utilisant, je clique dessus et vous allez le voir, en utilisant justement le même outil, je pense, que Claire, Sun in Blue, pour créer soi-même assez rapidement sa propre newsletter. Alors, en effet, pourquoi ne pas faire appel en plus à une graphiste comme Claire l'a fait, pour rendre encore plus qualitatif la newsletter en question. Voilà, j'arrête le partage. D'autres remarques ? Et ça, clairement, c'est pour moi, mais je pense que c'est une façon… On cherche tous des idées, des moyens de se rappeler au bon souvenir tous les mois, tous les deux mois, de nos contacts dans les EMT, dans les entreprises de management de transition. On envoie un texto, on envoie un mail, on va souhaiter les voeux, bien sûr, bientôt. On cherche l'alibi, le prétexte à rentrer en contact ou on le fait d'une façon très naturelle ou quelquefois pour certains, c'est très compliqué. Eh bien, très compliqué parce qu'on n'ose pas, etc. Il y a plein de raisons. Je trouve qu'envoyer une newsletter, c'est contacter avec tact, c'est contact, comme je le disais. Je trouve que c'est vachement malin. Moi, je trouve ça, c'est… Et ça nous rappelle non seulement au souvenir des personnes que l'on contacte, mais ça nous positionne comme le spécialiste d'eux. Et vous avez envoyé tous les textos de la Terre, tous les mails bien formatés, en copier-coller, que vous faites aux autres personnes dans les EMT, etc. Là, je trouve que c'est royal. Je l'ai bien vendu quand même. C'est très bien. Moi, j'avais une question sur le temps. Sur le temps ? Le temps que ça peut prendre pour faire une newsletter, à estimer, à la louche. Une heure environ, une heure, sur un rythme de croisière. Et à partir du moment où, au fur et à mesure de mes lectures, j'ai mis de côté les sujets que je souhaitais mettre en avant. D'accord. Ok. Ok, ok. Écoutez, moi, j'avais une autre question, Michel Gros, en fait, sur la fréquence. L'association, finalement, entre la fréquence et puis la durée d'émission, puisque moi, je suis plutôt sur des missions assez longues, de plus d'un an. Et du coup, j'éprouve moins le besoin de faire ce genre de communication, qui prend quand même du temps. Et du coup, je me posais la question de l'intérêt et à quelle fréquence le faire. Oui, alors, je pense qu'effectivement, c'est à adapter à la durée d'émission. Moi, certes, je suis manager de transition, mais je suis plutôt, finalement, consultante, essentiellement consultante. Donc, c'est vrai que les missions sont sur des durées plus courtes, de quelques jours à six mois. Oui, et donc, tu veux dire que le rythme d'envoi qui est mensuel est adapté à ta situation, en fait ? Exactement. On peut dire, pour reprendre tes termes, que l'intermission est plus présent. Oui. D'accord. Merci beaucoup. Allez, d'autres remarques, d'autres questions avant de passer à… Oui, j'ai une question, Michel Lequignot. Je voulais savoir, pour assurer, effectivement, un rythme mensuel, en fait, il faut se sourcer régulièrement. C'est-à-dire qu'une heure pour la rédaction, mais le sourcing, c'est quand même l'essentiel. Et avez-vous des sites ou des… Comment des… Oui, en fait, des sites web ou des sources particulières pour en faire une routine chaque mois et pour un peu faire votre ligne éditoriale ? Alors, c'est une routine quotidienne, c'est-à-dire qu'en fait, je ne fais que tirer le fil d'une veille de toute manière dont j'ai besoin et que je fais au quotidien. Je pars de pas mal de sites qui sont identifiés en lien avec la thématique RSE d'une part et puis, on va dire Management, QVT, RH d'autre part. Donc, j'en ai 4-5 pour chacune de ces thématiques. Voilà, donc je fais du picking sur cette base-là. Et puis, j'utilise beaucoup les alertes Google. D'accord. Également. Ça aide bien Google, oui. Ça marche bien. OK. Pas d'autres remarques, pas d'autres questions ? Eh bien, écoute, merci Claire, merci beaucoup. Merci à vous. Tu nous quittes quand tu veux. Je sais que tu as un impératif tout à l'heure, mais tu n'hésites pas. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. Nous allons passer à la seconde idée lumineuse de la soirée avec Anne-Christine Giraudi, que je vais mettre en évidence, comme on dit sur Zoom. Voilà, la voilà à l'écran, plein cadre. Anne-Christine, eh bien, elle aussi a une idée qui, je trouve, mérite d'être… mérite d'en parler entre nous, mérite de la réflexion, parce qu'on s'est dit avec Anne-Christine que ça n'avait jamais été proposé, mais que c'était l'occasion là ce soir de vous interroger sur ce qu'elle propose. Je pense que ça peut avoir son intérêt pour justement se démarquer ou pour marquer ses contacts. Anne-Christine est née dans la com, elle est née dans l'image, elle est née dans le beau et vous allez voir, dans ce qu'elle va nous présenter, elle a lancé une agence de conseil et un site qui s'appelle Parisian Chic Trotter, elle s'adresse toujours aux expats qui arrivent en France, mais à une clientèle plus large désormais. Bref, c'est une spécialiste, je dirais, de l'image et de la communication avec style, c'est-à-dire qu'elle fait des choses, vous allez le voir, de très haute qualité, c'est de la haute couture. En dehors d'être conseil en image, elle dit qu'elle est une plume, elle va nous dire ce que c'est qu'une plume, mais on le devine, elle rédige, elle écrit beaucoup et elle écrit avec passion, j'ai l'impression, de ce que j'en ai compris et de ce que j'ai vu sur son site. Bref, elle réalise des portraits écrits, des portraits articles sur des chefs d'entreprise, sur des personnes de la culture où elle grenouille beaucoup, si je puis dire. Et ces portraits, au-delà d'être factuels, on le mérite justement de sortir complètement de ce qu'on trouve habituellement et elle s'intéresse beaucoup aux valeurs des personnes, aux ressentis qu'ont ces personnes, à leur fort intérieur, à leur vraie valeur. Et c'est ce qu'elle a réussi à mettre en exergue. Et je trouve que dans les, je ne vous parle même pas des CV classiques ou de managers de transition où les soft skills ne sont pas du tout traités ou très mal, mais les valeurs des personnes et ce qu'elles vivent et ce qu'elles sont sont encore moins présentes dans les CV. Donc, je veux dire, là, on a un outil qui va, je trouve, je pense, mettre en valeur le bon côté des personnes, ce qu'on a du mal à porter, à sortir, à donner, à dire. Et je trouve que ça a le mérite qu'on en discute, qu'on échange là-dessus et qu'Anne-Christine nous en dise beaucoup plus. Anne-Christine, c'est à toi. Avec plaisir. Moi, je suis ravie d'être avec vous. Et je suis absolument ravie de vous présenter cette idée lumineuse parce que c'est une de mes activités préférées que je suis en train de développer, c'est-à-dire le portrait sur mesure et qui peut être pour vous l'occasion de transformer votre CV en une histoire passionnante. En fait, je rédise des articles qui sont comme des articles journalistiques et littéraires sur les personnes que je rencontre. Je les diffuse ensuite sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, Instagram, où ils sont partagés, repartagés, repartagés. Et ils peuvent vous servir également de lien dans une bio. Si vous n'avez pas de site Internet, ils peuvent vous servir à présenter le à-propos de votre site Internet et ils peuvent vous servir à vous présenter autrement. Et c'est ça. Et je vais vous expliquer tout progressivement. Et d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que j'ai toujours été passionnée par les destins individuels. Et je suis persuadée qu'on a tous, vous tous, chacun, une histoire différente à raconter. Et c'est ça qui me facile. J'ai toujours lu des biographies, des autobiographies, des portraits tous les week-ends dans les journaux. Et le deuxième constat, c'est que nous n'avons jamais eu autant besoin de nous présenter pour des raisons à la fois personnelles ou professionnelles, pour alimenter un site Internet, pour se faire remarquer sur les réseaux sociaux, pour figurer sur une plateforme digitale, pour une conférence. Et en fait, ce qu'on a besoin de présenter, c'est surtout notre savoir-faire. Et je trouve que le CV, c'est un magnifique outil, mais que parfois, ça ne suffit pas à nous raconter. Et nous raconter, c'est aussi qu'on est avec un peu de poésie et un peu de style. Et finalement, je ne fais qu'appliquer aujourd'hui aux personnes que j'ai commencé par écrire pendant le confinement, comme Claire, cette idée est venue pendant le confinement, où j'avais envie de parler des personnes que j'admire ou des personnes qui m'interpellent. Je vous raconterai plus tard. Et finalement, je ne fais qu'appliquer, finalement, ce que font les marques depuis très longtemps avec ce qu'on appelle le personal branding, parce que finalement, on se rappelle tous, je crois, la pub, quand on était très jeune, de Guy Degrène, qui était un cancre à l'école et qui dessinait des verres. Bon, mais après, on a eu Steve Jobs, on a eu Elon Musk, on a eu Michel et Augustin, etc., etc. Mais finalement, aujourd'hui, on a plein de jeunes qui sont hyper créatifs et qui racontent des stories toute la journée sur Instagram, sur TikTok. Ils augmentent leur nombre de followers, mais ils racontent des histoires. Et finalement, pourquoi on n'utiliserait pas cet outil pour parler de soi-même ? Et je trouve qu'on a tous quelque chose à dire. Par exemple, et je trouve que le confinement, encore une fois, a amené encore plus d'impact à ça. Il y a eu des études de consommateurs qui ont montré les quatre valeurs qui sont les plus importantes et les plus plébiscitées aujourd'hui par les consommateurs. Et c'est assez étonnant parce que finalement, ces quatre valeurs, c'est authenticité, empathie, personnalité, constance. Donc finalement, ces quatre valeurs, on peut se les appliquer à titre individuel. La dernière, je n'ai pas entendu la dernière, c'est laquelle ? Constance. Constance. Et ça, c'est nouveau. Et je pense que justement, mettre en avant à titre individuel ces valeurs, ça peut être hyper intéressant et ça peut être un plus. Et pourquoi l'intérêt d'un portrait, en fait ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de qu'est-ce que vous aimez quand vous lisez le portrait d'une personnalité ou que vous suivez une success story ? En fait, qu'est-ce qui nous passionne là-dedans ? En fait, ce qui nous passionne, c'est que ces histoires ne sont jamais lisses. C'est que derrière chaque personnalité, derrière chaque destin, derrière chaque success story, il y a des réussites, des échecs, des changements de vie. Et c'est ça qui rend toutes ces personnes absolument fascinantes et intéressantes. Et c'est ça qu'on peut s'appliquer à soi-même et c'est ça qu'on peut transmettre à un employeur, puisque c'est la même chose qui va intéresser finalement. C'est de savoir comment vous avez géré votre destin, votre carrière, effectivement peut-être, mais comment vous avez rebondi, comment vous avez changé de vie, comment vous avez eu des succès, des échecs. Et en fait, moi je trouve qu'il n'y a que ça qui m'intéresse, mais je trouve aussi qu'à un niveau de CV, puisque vous avez tous un manager de transition, j'imagine, des super CV, qu'est-ce qui fait la différence finalement ? C'est ce qu'on appelle ces soft skills aujourd'hui ou le storytelling de soi, qui est un mot absolument atroce. Mais moi, je préfère dire que c'est de raconter des histoires et de raconter vos histoires. Mais effectivement, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du brand content. Ça veut dire qu'il faut vraiment aller vous rencontrer. Et c'est ce que je vais vous expliquer après. Et finalement, tous les portraits que j'ai faits, que vous pouvez lire sur mon site, finalement, à chaque fois, j'ai trouvé les personnes que je ne connaissais pas avant hyper attachantes, parce que leur histoire est faite de tas de rebondissements. Il y a par exemple l'histoire de Guillaume-Henri chez Patou, qui est directeur artistique aujourd'hui de la maison de couture Patou, qui raconte comment il a été licencié de chez Ninarichi et comment finalement, c'est un hasard heureux qui a fait qu'aujourd'hui, il est directeur artistique de chez Patou. Et c'est ce qu'il appelle la serendipité. Donc, il y a toujours une histoire. Et une histoire, ça peut intéresser un employeur, j'en suis sûre. Ça, c'est l'histoire de Guillaume-Henri, donc avec sa serendipité, son hasard heureux et qui fait qu'aujourd'hui, il a retrouvé un travail et il est très heureux. J'ai rencontré aussi, par exemple, des danseuses du Moulin Rouge et du Lido qui avaient eu l'idée de créer des cours de ballet yoga qui étaient super. Mais c'était juste avant le confinement et pas via le confinement. Et ce confinement qui aurait pu complètement couler leur nouveau projet, finalement, est devenu un tremplin puisqu'elles ont su utiliser à bon escient Instagram. Donc, chaque histoire est faite de ce que dirait Angèle avec aujourd'hui son manège sur sa couverture de disques. C'est que chaque histoire, elle n'est pas lisse, elle n'est pas linéaire et c'est ça qui nous intéresse. Il y a aussi dans les personnes que j'ai rencontrées, Nathalie Georges, que vous avez certainement vu dans tous les médias, puisqu'elle a écrit un livre qui s'appelle La cuisine du sixième étage. Et cette femme était une directrice artistique qui s'est retrouvée au seuil de la pauvreté. Et finalement, de tout ça, elle a fait une magnifique histoire. Donc, voilà. Donc, moi, je pense que de raconter les choses de manière authentique et vraie, c'est un plus. Et en plus, ça nous rend attachants. Donc, vous allez me dire maintenant, OK, super, mais se dévoiler, mais comment on fait ? Parce que finalement, c'est toujours plus facile d'aller parler des autres que de parler de soi-même. Et donc, c'est là où peut-être j'interviens auprès de vous, c'est-à-dire que je le redis, c'est ma spécialité. Moi, ça ne m'intéresse pas le marketing, ça ne m'intéresse pas le brand content, parce que ce n'est pas ça qui va ressortir d'un joli portrait. Un joli portrait, ça veut dire que je vais vous rencontrer, que je vais passer trois heures avec vous, que je vais vous écouter, que je vais me mettre en immersion avec vous, que je vais vraiment essayer de vous percevoir, que je vais rentrer chez moi, que je vais tout retranscrire et que pendant deux jours, je vais trouver le bon angle en fonction effectivement de vos objectifs. Si vos objectifs sont professionnels ou personnels, l'histoire ne sera pas forcément sous le même angle. Mais que je pars vous rencontrer comme un journaliste par un reportage, l'esprit complètement, sans aucun a priori. et j'essaye de faire quelque chose de beau de votre histoire et de la raconter au mieux. Et donc, une fois que c'est fait ça, vous la relisez évidemment. Et une fois que j'ai fait ça, en fait, cette histoire, on l'illustre avec des photos, si vous en avez, on s'arrange avec ça. Et cette histoire, je la diffuse sur LinkedIn, Facebook, Instagram, avec une petite introduction. Et puis après, évidemment, elle vit sa vie. Et elle vit sa vie plutôt pas mal. Je vais vous montrer un exemple après. Et si vous n'avez pas envie qu'elle soit diffusée, elle peut aussi très bien vous servir de lien dans votre bio LinkedIn ou de plus dans votre résumé LinkedIn. Ça veut dire comme un article de presse extérieur. Et puis, vous pouvez aussi, si vous avez un site Internet, la mettre sur votre site Internet. Et puis, à titre personnel, mais ça, c'est peut-être pas ce qui vous intéresse ce soir, ça peut être un très chouette cadeau de faire à ses salariés dans une entreprise, de faire des portraits de ses collaborateurs. Ça peut être un très beau cadeau de faire un portrait biographique de quelqu'un qu'on aime. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est de raconter une belle histoire et de mettre en valeur la personne. Anne-Christine, est-ce qu'on peut montrer deux, trois textes que tu as réalisé ? Pour vraiment donner un bon exemple de tout ça, je vais vous parler de Dorothée Pirouel en soi. Dorothée Pirouel est une photographe qui est exercée à Heidelberg en Allemagne et qui vient d'arriver en France puisque c'est une famille d'expatriers. Donc, ils sont rentrés en France. Et en fait, de retour à Paris, elle avait envie de se faire connaître puisque son réseau était en Allemagne. Et elle avait envie aussi de communiquer auprès de son réseau LinkedIn pour dire, voilà, je suis revenue, voilà ce que je fais. Donc, on a décidé ensemble de faire un portrait d'elle. Et en plus, elle a une super histoire. Donc, on a fait son portrait qui a été diffusé sur LinkedIn. Et il a eu Instagram et Facebook aussi. Et finalement, il a eu énormément de succès puisqu'il a eu plus de 1900 vues sur LinkedIn puisque ça, on arrive aussi à savoir quand on a un réseau qui repartage et repartage. Et puis, ça lui a ramené du travail. Et puis, surtout, ce qui a été super intéressant, c'est que ça lui a permis à elle aussi de pouvoir parler d'elle différemment. C'est-à-dire qu'elle avait prévu de faire une vidéo aussi pour lancer son projet. Et elle ne sait pas parler d'elle. Mais moi, j'étais tellement rentrée dans sa peau que j'ai pu lui écrire les questions et les réponses pour faire une espèce de vidéo journalistique où elle avait les mots pour parler d'elle. Et elle me dit souvent, d'ailleurs, que ce portrait lui sert énormément quand elle doit pitcher son activité dans des entreprises ou quand elle doit se présenter puisqu'elle a les mots qui sont des mots de mon regard à moi, plein d'empathie, mais les mots qui parlent bien de son travail. Et puis, comme le montre François là, sur son site internet, finalement, le texte qu'elle avait mis pour se présenter, elle l'a remplacé et ça ramène directement à l'article. Donc ça, c'est très sympa. Et en plus, puisqu'on a fait une vidéo qui est au-dessus, j'ai pu faire avec elle aussi du conseil en images, mais ça, c'est encore autre chose. Et puis, ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc voilà comment peut vivre un article de la même manière d'ailleurs, j'ai des clientes qui sont, alors ce n'est pas les mêmes domaines, mais j'ai une danseuse, par exemple, qui n'est que sur Instagram et qui, elle, a 14 000 followers sur Instagram. Donc c'est quelqu'un qui a une renommée de danseuse, mais elle n'a pas de site internet. Donc finalement, on a fait un article et sur sa bio Instagram, parce qu'Instagram, il y a très peu de place, il y a un lien qui ramène directement à l'article sur mon site et qui lui permet, quand elle est en tournée déjà, ça lui fait un peu comme un dossier de presse et puis aussi de donner des informations sur ce qu'elle fait ou ce qu'elle est. Donc voilà. Est-ce qu'on peut parler du second exemple, le Palais Galeria ? Parce que ce que tu proposes aux managers de transition pour revenir à leurs besoins propres, c'est des articles ou de 1300 mots, comme on vient de le voir. Avec ça, je vais arriver à la fin sur le format. Ce que je voulais, juste pour finir, sur pourquoi le portrait, donc personnel, professionnel, pour informer, pour mettre dans sa bio LinkedIn, on va arriver au format après, mais je développe aussi cette activité qui n'est pas seulement de portrait, mais qui est d'actualité, c'est-à-dire utiliser le portrait pour annoncer un événement, c'est par exemple le dernier article que j'ai fait pour un réseau de femmes qui s'appelle Binder Sisters pour annoncer un pop-up à Paris en novembre. Donc finalement, le portrait peut être vecteur de plein de choses et l'intérêt finalement de l'héberger sur mon site, c'est qu'il est visible tout le temps, il reste contrairement. En fait, je dis toujours que j'essaye de faire ce qu'on appelait le public reportage dans les magazines avant, pour parler d'une entreprise en l'humanisant, mais finalement, c'est le public reportage 2021, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux et en plus, qu'on peut faire circuler et qu'on peut faire circuler, par exemple, Nathalie Georges, elle est partie jusqu'à Hong Kong et tout ça, mais surtout, il reste visible et il reste visible longtemps. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est une activité que j'adore parce que j'adore voyager et pour moi, chaque rencontre est un voyage et raconter l'histoire de chaque personne. C'est génial, en fait. C'est génial de se rendre compte que derrière un CV, derrière une tête, il y a une histoire, en fait. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire ce soir. Donc, effectivement, pour terminer, en général, pour moi, un bon portrait, comme je l'ai fait le plus sur mon titre, c'est des portraits de 1300 mots, mais pour moi, c'est 3 heures d'entretien et 15 heures d'écriture, à peu près. Mais avec François, on a pensé que peut-être, il fallait inventer un format peut-être un peu plus court pour que ce soit un lien dans vos bio-Linkedin, par exemple. Oui. On pourrait imaginer un format d'à peu près 500 mots qui soit, avec deux heures d'entretien, qui soit moins poussé qu'une bio-Linkedin. 500 mots, ça fait à peu près la longueur, vous verrez sur mon site de l'article que j'ai consacré à Palais Galira. Voilà, que je suis en train de mettre à l'écran, là. On voit… Voilà, 500 mots, ça fait cette longueur-là et ça permet aussi de dire pas mal de choses, sachant qu'en plus, à chaque fois, à chaque article… Tout ça ? …intègrent des liens vers la page LinkedIn, vers tout ce que vous voulez, en fait, vers le site Internet. Donc, voilà. Merci Anne-Christine pour ton intervention et puis les textes que j'ai mis à l'écran pendant que tu parlais, là, en terminant par le Palais Galira. Qu'est-ce que… Je vois dans le chat que… Voilà, il y a des remarques diverses qui sont très positives la plupart du temps. Il y a Pierre Beslin qui disait que rares sont les personnes qui s'intéressent dans les cabinets de recrutement aux soft skills et donc aux vraies valeurs des personnes, en fait. C'est vrai. C'est malheureusement, je pense, vrai, mais je pense que c'est en train de changer aussi. Pierre, tu veux dire quelque chose là-dessus ? Vous m'entendez ? Très bien. Oui. Bon, pardon. Oui, non, je ne veux pas du tout prendre mon cas pour une généralité. J'ai bien conscience de l'exhibité de mon expérience. Néanmoins, ça fait environ 25 ans. Je ne suis pas passé en situation de recrutement pour un poste très, très souvent, mais en situation de me vendre, de vendre des compétences, oui, en étant consultant. Et très souvent, c'est quand même le bon vieux CV, les bonnes vieilles références du secteur. Quoi qu'en disent les acheteurs de conseils, ça serait bien qu'on fasse appel à quelqu'un qui a des vues sur un autre secteur. Ça nous ouvrirait l'esprit, on profiterait de son expérience, etc. Et puis, ça se termine en général. Oui, mais alors, dans la banque, comme nous, vous avez déjà travaillé. Et puis, si la réponse est oui, tant mieux. S'il y a la réponse est non, finalement, à la réflexion, on va peut-être sécuriser le truc et on va prendre une boîte de conseils avec un historique, sans qu'elle soit spécialisée, mais avec un historique de mission dans le secteur bancaire. C'est ce qui s'entend. Moi, ça fait 4-5 ans que j'entends parler des soft skills. 4-5 ans que j'entends dire que ça change. Alors, il y a eu la période Covid, j'imagine que ça a dû rebattre certaines cartes. Je ne sais pas dans quel sens, mais avec le travail à distance, les visioconférences, ces choses comme ça. Je reste très, pas critique, mais assez dubitatif sur la réalité de la prise en compte du concept. Que le concept existe, que les soft skills existent, qu'elles soient d'une importance fondamentale dans le milieu du travail en général, je n'ai pas à être convaincu de ça, ça va de soi. Après, que ça soit intégré dans les processus de recrutement, et donc aussi après d'évaluation en interne, je ne l'ai pas entendu personnellement. Monique, Lucie, vous voulez poser une question ? Oui, mais non, je vais tout à fait dans ce sens-là. Même en RH, moi, ça fait 25 ans que je travaille sur les soft skills. Je me rends compte que dans le management de transition, plus encore que dans le recrutement pour un poste, c'est du CV. Ils ne veulent que du CV et ils vendent du CV. Oui, mais… Est-ce que je peux… Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Mais moi, je trouve ça dramatique parce que d'autant plus par rapport à mon métier. Oui, mais si je peux me permettre d'apporter un commentaire aussi, c'est que oui, dans un premier temps, les recruteurs ont besoin ou les EMT ont besoin de CV pour faire le premier tri. Mais après, quand un cabinet de management de transition propose trois profils à une entreprise qu'ils ont tous les trois du même niveau, la différence, je pense qu'elle doit se faire sur les soft skills et sur la vraie valeur des personnes et ce qui n'est pas assez le cas sans doute aujourd'hui. Mais il est, je pense, assez souvent des cas où la seule différenciation finale est celle-là. Moi, si je peux juste avoir un retour d'expérience parce que c'est pas mon univers. Donc, forcément, je ne crois pas complètement sur les CV. Simplement, j'ai remarqué quelque chose de très sympa, finalement, c'est que le regard que j'ai porté sur les personnes dont j'ai écrit le portrait leur a redonné confiance et leur a donné aussi une espèce d'estime de soi et d'aisance à parler d'elle parce que c'est un regard extérieur posé sur elle puisqu'on ne sait jamais comment on est perçu, en fait. Et rien que pour ça, ça peut être un petit plus d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vous perçoit et qui vous donne peut-être des arguments. mais après, dans l'univers du recrutement, je suis tout à fait sensible à ce que vous dites. J'imagine bien que le CV est important. Après, dans son résumé ou la manière de se présenter, c'est un petit plus d'avoir quelqu'un qui vous regarde et qui vous raconte autrement. Je pense. OK. C'est Philippe Lebas qui dit « De quel ordre serait le budget ? » Oui, de budget. Alors, le budget, effectivement, c'est pour ça qu'on a fait un format. On a parlé d'un format court avec François puisque pour faire un portrait de 1 300 mots, ce qui est vraiment un gros travail, c'est 890 euros sur le cercle et le budget qu'on vous propose pour un format plus court, c'est 590 euros. Voilà. Ce n'est pas neutre comme dépense, on est tous d'accord, mais je pense que ça peut nous démarquer par rapport à d'autres et ça peut faire le choix final au moment où une entreprise doit se décider et doit choisir parmi trois profils. Le fait de trouver sur votre profil LinkedIn un tel descriptif qui rentre dans la vraie valeur de la personne, je pense que ça ne peut n'être que bénéfique. Mais voilà, c'est un avis perso Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce sujet ? Oui, j'ai vu Monique qui avait une question par rapport aux 500 mots, c'est ça Monique ? Oui, je pense à la bande-info de LinkedIn, c'est beaucoup 500 mots ? C'est pour ça que je propose un lien qui ramène vers l'article. D'accord, oui. Parce que sinon, pour moi, ça ne vaut pas le coup de passer deux heures à rentrer dans la personnalité de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a un lien qui est donné et qui ramène à l'article directement. D'accord. Et ça peut être un lien dans vos coordonnées. Est-ce que c'est lu ? Est-ce que sur ce lien, on tape sur ce lien ? Est-ce que les interlocuteurs vont cliquer sur ce lien ? Alors ça, dans le cadre de transition, je n'en sais rien. Après, en général, comme je vous l'ai vu, moi j'arrive à savoir sur mon site internet combien il y a de clics pour faire une diffusion. Mais en général, comme c'est des... Quand on lance l'article, que c'est une actualité, que c'est une façon de raconter quelque chose, il y a beaucoup de clics. Après, sur un lien LinkedIn, directement sur un manager, je ne sais pas. Je sais que, par exemple, moi, sur mon site internet, la danseuse qui est sur Instagram, dès qu'elle a une tournée ou dès qu'elle est quelque part, j'en ai tous les jours, mais ça ne peut pas être comparé avec... Oui, oui. Parce que je vais en parler dans cinq minutes. Moi, j'ai l'expérience de ma vidéo. Monique, si tu veux dire, on va en parler dans cinq minutes. Oui. On va terminer. Il y a deux questions là de Christine Passieux et de Pierre Besslin. Oui, juste une petite question. Les belles histoires que vous racontez, j'ai l'impression que l'univers dans lequel ces personnes évoluent sont un univers artistique à la base. Moi, personnellement, j'ai un profil financier qui est beaucoup moins glamour que les histoires, que les vies des personnes dont vous racontez les histoires. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Vraiment ? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois que toutes les histoires sont glamour, on va dire. Effectivement, le terreau n'est pas le même, le matériau n'est pas le même. Ah oui, mais finalement, c'est de vous qu'on parle et le matériau, c'est l'humain. au moins, c'est l'humain. Voilà. Effectivement, il se trouve parce que c'est des gens qui ont gravité autour du cancer d'image ou ce que je fais. mais j'ai pu écrire pour une fille qui travaille chez Orange son portrait. C'est tout aussi passionnant, en fait. Et non, effectivement, moi, je ne crois pas. Je crois que tous les univers, c'est justement ça qui est intéressant, c'est que tous les univers sont passionnants. Pierre, vous voulez poser une question également ? Oui, merci. Très rapidement, on va voir une Christine. Est-ce que vous parlez de votre expérience et des repos ? On n'entend pas très bien, Pierre. On n'entend pas très bien. Là, c'est mieux ? Oui, tout à fait. Très bien. De par votre retour d'expérience avec vos clients, Anne-Christine, est-ce que vous avez eu parfois des gens qui sont allés pratiquement jusqu'à substituer votre article à leur CV et donc à se présenter en fait sous une forme littéraire, je dirais, parce que le mot ne me vient pas, pas romancé, mais littéraire plutôt que technique. Et finalement, c'est à la fois sur la forme et une façon de se différencier et ça fait apparaître des choses qui ne sont sûrement pas les mêmes mais tout aussi intéressantes, plus de l'ordre du soft skills que de la technique. Moi, je pense que c'est complètement complémentaire mais je vais être très honnête avec vous parce que je n'ai jamais fait de portrait pour des gens qui étaient en recherche d'emploi avec un CV parce que c'était surtout pour mettre en avant des gens en activité ou qui rebondissaient. et c'est pour ça que pour moi aujourd'hui de me présenter à vous, c'est d'imaginer quelque chose avec vous, évidemment, mais toujours dans la même optique en fait. Bertrand Lacour voulait intervenir aussi. Oui, bonsoir à tous. C'est pour répondre à Christine. Moi aussi, je suis manager de transition dans la gestion d'entreprise, donc la partie financière et RH et j'ai adhéré à ce concept il y a sept ans. C'était en fait une démarche et ça peut donner des idées aussi à Anne-Christine. C'est une démarche sur des 100 entrepreneurs remarquables de Gironde et donc c'est un photographe qui était à l'origine de ce projet-là qu'il a nommé Rizou, R-E-S-O-O. Je vous ai envoyé l'exemple par chat et en fait, il en a fait un site internet qui est intéressant d'une part pour avoir la visibilité mais aussi un livre et ce livre, ensuite, il l'a distribué à 500 dirigeants, que ce soit des établissements publics ou privés pour donner vraiment une notoriété sur les 100 entrepreneurs remarquables au niveau de la région. C'est une expérience qui était intéressante et qui a été partagée et qui a fait l'objet de réunions et de présentations et qui a donné par rapport à un secteur d'activité et de l'entrepreneuriat et c'était du monde sportif chez l'entreprise, c'était beaucoup d'horizons différents, c'était des cuisiniers renommés et donc c'était assez hétéroclite sur la constitution de ce livre et ça donnait disons une belle image. Ah oui, il y a plein de choses à faire juste pour en apporter puisque je suis en train de m'associer à une maison d'édition qui est en train de se créer de portraits et de livres d'entreprises donc ça fait tout à fait partie de ce que vous dites en fait, ça prévient des collectivités, des entreprises qui ont une histoire et juste pour répondre au domaine dans lequel j'interviens là par exemple je vais faire un portrait d'une femme qui a créé une association humanitaire qui s'appelle Abris de Femmes et bien évidemment ça c'est une partie bénévole parce que je trouve que le portrait aussi peut servir à ça. Merci Bertrand, merci Anne-Christine pour ton intervention et merci à vous merci on va passer si tu veux bien à la troisième idée que je trouve tout à fait excellente également celle que va nous présenter Manuel alors j'essaie de retrouver Manuel parmi les il est là pour le mettre en évidence également voilà il est à l'écran Manuel donc lui est un homme de télévision un homme de télévision attends je voilà je le mets en plein cadre comme il le dirait sûrement mieux que moi c'est un homme de télévision qui a je dirais des dizaines d'années de 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 vécu au sein de ces grandes maisons de de tournage c'est un spécialiste des formats courts il va nous le montrer c'est lui qui par exemple a été à l'oeuvre et à la manette sur une émission que moi j'adorais regarder c'était où avant ou après le journal de 20 heures je ne me souviens plus mais c'était du côté de chez vous c'était sponsorisé par Laurent Merlin c'était des des petits clips Emmanuel Emmanuel pardon sur les sur sur de très très jolies maisons évidemment chaque fois et et Laurent Merlin qui sponsorisait ça voulait dire par là venez chez moi trouver tous les matériaux pour faire tout ça c'est facile en tout cas il a été à la il a fait énormément de clips de courts métrages et il met désormais son son expertise et bien au profit des managers de transition il va nous expliquer comment mais je trouvais ça super intéressant Monique va témoigner tout à l'heure parce qu'elle a déjà usé de ses bons services je laisse la parole à Emmanuel pour qu'il se présente et puis on va vite démarrer tout à l'heure avec une première vidéo Manuel c'est à toi alors bonsoir à tous donc là je pense que François a fait déjà une description de mon expérience qui devrait vous suffire enfin vous parler un petit peu effectivement notamment dans ses émissions ses programmes courts j'ai interviewé plein de monde qui qui n'étaient pas toujours très agiles dans leur expression et donc par mon écoute et puis par mon désir de leur faire parler de choses qui m'intéressaient moi-même je les ai aidés à se présenter assez facilement et voilà j'ai voulu mettre cette expérience au service de la présentation professionnelle au travers de pitch vidéo que je fais aujourd'hui qui sont destinés à valoriser un projet professionnel et aussi une personnalité c'est vraiment la personne alors ensuite à voir on a évoqué la validité des soft skills dans le domaine qui vous intéresse il va être bon de creuser la question encore mais en tout cas je pense franchement qu'il faut valoriser la personnalité parce que ne serait-ce que parce que c'est marquant et parce que ça donne envie ces vidéos ont pour destination enfin sont destinés vraiment à susciter la rencontre il ne s'agit pas de donner une vision exhaustive d'une personne mais de donner envie d'en savoir plus principalement donc j'insiste aussi sur l'aspect qualitatif de la chose parce que dans le film en règle générale la qualité se voit la qualité qu'elle soit de mise en scène le fait de raconter une histoire de scénariser de hiérarchiser les informations en l'occurrence dans le domaine qui nous intéresse donc c'est important ça peut se voir par l'expression vidéo il est clair que le discours aussi est prépondérant et ça ça se hiérarchise et ça s'adapte au langage vidéo mais la qualité technique pure aussi va avoir un impact très grand et donc c'est cet aspect des choses que j'essaie de mettre à la portée de tous aujourd'hui enfin en tout cas de gens comme vous qui ont besoin de se démarquer par l'image alors est-ce que vous voulez que je rentre un peu dans les détails on va peut-être Manuel on peut passer une première vidéo dont tu es d'ailleurs le personnage principal tu as réussi à faire ça en étant derrière la caméra et face caméra ce qui est un exploit mais voilà pour bien expliquer aux managers de transition qui sont avec nous quel genre de clip vidéo de vidéo pitch tu peux réaliser après avoir montré la tienne on va montrer ce qui a été fait pour Monique qui est avec nous et puis pour Nicolas Carlier qui est un autre manager de transition expert en achat et comme ça je pense que les personnes verront bien ce qu'elles peuvent toucher du doigt avec ton expertise allez je commence sur la la première vidéo qui est celle qui explique ce que tu fais tu expliques toi-même c'est parti vous avez le son on va y aller je réalise des vidéos très courtes qui vous présentent sous le meilleur angle et valorise votre projet professionnel leur rôle est de susciter en quelques secondes l'envie d'une rencontre professionnelle de qualité je vous coach vous êtes en confiance je vous aide à vous montrer sympathique et convaincant vous vous exprimez sur fond neutre ou dans un décor adapté à votre discours votre expression est maîtrisée et naturelle quelques mots à l'écran donnent plus d'impact aux idées à retenir mon montage ne garde que le meilleur et dynamise votre présentation la qualité professionnelle de la vidéo vous permet d'éviter des erreurs techniques vous vous démarquez clairement et vous touchez votre auditoire cette vidéo accompagne un mail un CV vous enrichit votre profil LinkedIn voilà j'arrête le partage écran on reviendra sur une autre vidéo juste après mais ça permet de montrer et de toucher du doigt là ce que tu proposes bon je me permets une petite remarque voilà la façon dont on l'a diffusé aussi le son est un peu particulier on ne le reçoit pas très bien et l'image est un peu altérée du coup ça ne va pas tout à fait dans mon sens mais bon on utilise les moyens qu'on a sous la main et je pense que tout le monde est à même de comprendre ce que ça peut faire avec une qualité de sonore parfaite et d'image un peu plus définie tu as raison est-ce des remarques est-ce que vous voulez évoquer un peu plus avant ou est-ce qu'on peut passer à simplement ce que je enfin ce que je voudrais dire avant qu'on ne voit les deux suivantes et ça va être très bien illustré par la vidéo que tu as réalisé pour Monique et et l'autre pour Nicolas mais c'est une façon très originale et vraiment novatrice je trouve que de toucher nos contacts dans les entreprises de management de transition où c'est un peu les mêmes cibles que ce qu'on voyait tout à l'heure avec les newsletters voire aussi avec le portrait article mais toucher de façon percutante et mémorable nos contacts et bien je trouve que cette vidéo ce pitch vidéo le permet comme comme rarement un outil l'a permis quoi voilà et jamais personne n'oubliera que vous avez envoyé que vous avez été l'un des premiers à envoyer votre vidéo vous qui êtes en en DRH comme Monique vous qui êtes expert en achat vous qui êtes DG vous qui êtes DAF et je pense ça permet d'impacter véritablement je me permets d'attirer votre attention sur le fait que quand je parle de qualité de mise en scène par exemple là on utilise le montage souvent vous êtes sollicité vous le serez à l'avenir pour parler d'un projet professionnel précis en vidéo et là le genre de vidéo que je propose est complémentaire on parle de quelque chose de différent ici le fait qu'il y ait un montage permet de mettre en valeur certaines idées mais surtout de dédramatiser le tournage c'est beaucoup plus simple quand on sait qu'on ne va garder que le meilleur que les meilleures prises et ça nous permet de s'appliquer et de rendre l'exercice plutôt agréable donc le fait que j'en parle du montage avant que vous voyez la suite ça va vous faire comprendre un petit peu mieux en quoi ce genre de vidéo se différencie de ce que vous êtes habitué à voir dans la présentation professionnelle je vous montre la vidéo suivante allons-y François allez c'est celle justement que Monique a réalisée il y a quelques semaines je ne sais pas si le son est meilleur on y va non ça va bonjour je suis Monique Lucie Maillet manager de transition ressources humaines j'ai une double casquette directrice des ressources humaines et consulting j'interviens dans des environnements en transformation dans tous les secteurs d'activité mon savoir-faire c'est le développement du capital humain je mets en place la stratégie ressources humaines en cohérence avec les ambitions de chaque organisation mais je suis aussi une femme de terrain je recrute je forme je coach je négocie les départs individuels et collectifs je collabore avec les instances représentatives du personnel je m'appuie sur des qualités d'adaptabilité d'écoute et de communication je connais bien l'industrie les services la santé depuis 25 ans mes clients sont les grands groupes les étis et les PME vont plus mettre du liant au sein des équipes et co-construire avec elles des solutions aux problématiques humaines à bientôt voilà pour celle-là donc vous voyez mieux peut-être encore avec un exemple concret d'un d'une vraie manager de transition qui est allée qui va s'exprimer juste après ce que l'on peut faire en 1 minute 30 comment on peut faire son pitch vidéo comment on peut ensuite l'envoyer le transmettre à tous ses contacts et dire en 1 minute à 1 minute 30 eh bien qui on est ce qu'on sait faire et proposer ses services et je suis persuadé que là aussi c'est un moyen assez novateur et très intelligent que d'impacter et de contacter les personnes qu'on essaie de joindre en permanence dans les entreprises de management de transition ou ailleurs Monique tu peux nous dire peut-être un mot sur cette expérience vécue il y a quelques semaines alors tout d'abord je dois remercier Manuel parce que c'était très très sympathique à la fin de la journée j'avais envie de recommencer donc c'est très agréable c'est drôle ça se passe très très bien il faut le dire c'est vraiment un moment très sympathique en quoi c'est drôle d'ailleurs Monique ? parce qu'on se prend au jeu on se prend au jeu comme Manuel te dit recommence recommence là c'est mieux là c'est pas bien tu as l'impression de faire du cinéma quoi vraiment on se prend au jeu voilà ça c'est le côté ludique moi j'ai trouvé ça très ludique alors maintenant je pense que je n'en fais pas un bon usage j'ai tellement voulu le garder pour des moments spéciaux particuliers des clients particuliers que je ne l'ai pas assez diffusés je ne l'ai pas systématiquement diffusés voilà alors les retours que j'ai eus il y a deux sortes de retours dans l'ensemble excellent quand on lit la vidéo quand on la regarde les retours sont excellents mais l'inconvénient c'est qu'on ne la lit pas toujours moi je mets par exemple je vous présente vous trouverai un lien 6 juin pour une brève présentation et on me dit oh je n'ai pas vu voilà alors là moi j'ai à demander à Manuel un petit truc pour qu'on clique sur le lien voilà c'est de la com Monique c'est de la com ah oui je fais toujours de la com oui voilà ok donc mais c'est très sympathique mais c'est très sympathique c'est assez prestigieux pour qu'elle soit dit c'est bon ok est-ce que cette vidéo a été publiée sur LinkedIn ou est-ce que oui mais je me suis pris les pieds dans le tapis il faut que je republie j'étais tellement avare finalement je ne l'ai pas suffisamment exploité tu n'as voulu réserver cette première qu'à des personnes triées sur le volet tu ne l'as pas assez diffusée je ne l'ai pas assez diffusée d'ailleurs je l'ai envoyée en te disant mais vas-y critique-moi au début c'était ça puis après j'en voyais un petit peu plus mais je ne l'ai pas tellement envoyée voilà d'accord alors cette dimension de plaisir dans le tournage c'est très important aussi pour moi enfin je pense que je ferais autre chose si ça ne me plaisait pas le rapport humain est essentiel et ça fait partie aussi c'est un choix pour le résultat aussi parce que je montre toujours là dans ces vidéos-là en générique des moments soit des ratés soit des moments de préparation soit pour donner une autre dimension pour qu'une fois qu'on ait eu quelques petits rires dans le générique on puisse passer rentrer dans le dur et s'intéresser essentiellement au discours pour se permettre un peu plus de sérieux après avoir montré d'autres facettes de sa personnalité donc en règle générale ça se passe très bien voilà c'est plutôt un moment agréable c'est très très agréable maintenant l'exploitation c'est moi qui ne sais pas bien la faire je crois ce que je vous propose de faire peut-être c'est de passer la vidéo le pitch vidéo de Nicolas Carlier qui est lui un spécialiste achat qui a fait cette vidéo aussi avec avec Manuel et qui malheureusement n'est pas disponible à ce soir sauf s'il a pu joindre à nous mais normalement il avait un emploi du temps serré et allez je pom 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 est-ce que vous avez la vidéo à l'écran ou pas ? non pas du tout là là on est sur ton fichier Word mon fichier Word donc c'est pas évidemment le bon ça doit être ici Nicolas voilà partagé là vous l'avez allez on envoie expert en achat là voilà mesdames, mesdames, mesdames messieurs, monsoir j'ai choisi ce métier de consultant et de manager de transition achat pour la diversité des missions qu'il propose chaque mission est un nouveau défi à relever où on vient confronter son expertise à des interlocuteurs et des environnements différents c'est un positionnement qui offre une certaine liberté de parole une certaine liberté de penser qui permet de proposer aux clients des solutions innovantes et disruptives parfois voire souvent les idées existent déjà chez le client il suffit d'aller les chercher de les canaliser moi dans mon métier je me considère comme un catalyseur d'idées ça fait 20 ans que je fais ce métier d'acheteur en achat direct et en achat indirect c'est un métier qui me passionne ce qui fait la différence entre un acheteur et un expert en achat c'est que l'expert en achat va plus loin que le cost-killing il crée de la valeur je viens créer de la valeur par l'achat j'optimise avec la production je sécurise avec le juridique je viens innover avec la R&D avec la qualité j'améliore avec la finance je valorise avec les RH je professionnalise je forme et j'informe le prescripteur si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma démarche je suis bien évidemment à votre disposition pour en parler voilà ça c'était un second exemple de manager de transition pour vous montrer ce qu'il est possible de faire Bertrand Lacour a levé la main à nouveau ou c'est la même main levée que tout à l'heure c'est la même main levée que tout à l'heure ça marche c'est Marie-Jeanne Augendre qui posait la question elle est là Marie-Jeanne oui oui je suis là tu disais concrètement que ça se passe comment le manager enfin comment qu'est-ce qu'on fait de ce pitch en fait ben oui on le transmet à ses contacts ou par mail ou on le met sur son profil comme on le disait ou ça peut aussi non ce que je voulais dire par là c'est concrètement au moment de l'enregistrement de la vidéo comment ça se passe est-ce qu'on arrive en fait avec son pitch et on le déroule en face de la caméra ou en fait on le fait avec conjointement avec Manuel alors moi j'aime bien préparer les choses un petit peu en amont donc on se parle d'abord donc on prend un premier contact téléphonique ou en visio mais en tout cas il me paraît important de voir quels sont vos désirs à quoi va être utilisée la vidéo même s'il y a des schémas qui sont classiques mais surtout ce dont vous allez vouloir parler et moi je vais vous aider c'est-à-dire votre pitch c'est quand même vous qui allez en donner les lignes directrices mais il y a certainement des aspects sur lesquels je vous guiderai et d'autres qu'il faudra certainement mettre de côté parce que il est vraiment important que le texte soit très resserré là il s'agit je pense que vous êtes vous connaissez les élevateurs pitch c'est vraiment de cet ordre-là il faut vraiment qu'en très peu de temps on arrive à dire l'essentiel et donc généralement vous avez des idées on en parle on fait le tri on évoque aussi la tonalité de la chose en règle générale c'est vous qui allez la donner bien sûr mais je vais vous aider à rendre ça acceptable d'un point de vue audiovisuel enfin plus acceptable plus à polisser et puis mais oui c'est un travail en commun au final sur les bases de ce que vous avez imaginé d'abord d'accord ok merci c'est ça que je voulais savoir effectivement merci mais ça se travaille et ça se y compris sur le tournage encore on a des rectifications parce qu'il y a des mots qui vont passer mieux que d'autres parce que on va supprimer enfin en règle générale on va essayer d'avoir le moins de messages possibles à exprimer pour qu'ils soient les plus percutants d'accord merci beaucoup avec plaisir est-ce qu'il y a d'autres remarques d'autres questions sur ce pitch vidéo il y a Marianne et Miguel qui demandent Manuel quel est le coût d'une telle d'une telle vidéo alors avec avec le cercle on l'a défini avec François on essaie de faire ça le moins cher possible mais ça c'est du temps donc pour avoir le pitch seul dans sa version longue longue ça veut dire une trente en gros enfin entre une et une trente mais c'est à 590 euros qu'on achète sur le cercle et pour avoir la version longue plus une version un peu plus courte qui peut être utile dans un profil LinkedIn ou pour élargir un petit peu son auditoire si si on fait les deux on va faire ça on va tourner les deux ensemble et ça va être de l'ordre enfin ça va être 790 euros sur le sur le site du cercle pour les pour les deux pitchs en effet dans les deux cas je vais faire quelques photos en plus qui vont être utiles au film peut-être pour le générique et vous être utiles certainement pour d'autres types de présentations sachant que je suis aussi photographe voilà c'est un petit un petit bonus en plus je veux vous est-ce que je montre comment dire on a vu la vidéo de Nicolas Carlier en 1 minute 30 je vous remonte la même en 1 minute même pas 40 50 secondes pour que vous puissiez voir ce qui peut être mis sur un profil LinkedIn en voilà vous l'avez là c'est raccourci vous allez voir ça fait 20 ans que je suis dans les achats directs et indirects c'est un métier qui me passionne ce qui fait la différence entre un acheteur et un expert en achat c'est la notion de cost killing je fais du cost killing mais pas que je crée de la valeur de la valeur par l'achat c'est-à-dire que je m'appuie sur les ressources clés de l'entreprise j'optimise avec la production je sécurise avec le juridique je viens innover avec la R&D avec la qualité j'améliore avec la finance je valorise avec les RH je professionnalise je forme et j'informe le prescripteur si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma démarche je suis bien évidemment à votre disposition pour en parler je suis un peu déçu vous voyez ça ça dure ça dure allez 50 secondes un peu plus avec l'intro et la conclusion mais c'est facilement exploitable sur un profil LinkedIn ou si vous trouvez que la minute 30 est trop longue vous l'envoyez aussi ça à vos contacts mais la minute 30 permet d'en dire un tout petit peu plus quand même attends j'arrête de partager l'écran je reviens avec vous voilà est-ce qu'il y a d'autres remarques oui François c'est Bertrand à nouveau oui Bertrand alors une expérience pour Emmanuel pour Manuel un cabinet pour qui j'étais en sous-prétence a participé à un concours de présentation via une vidéo de son entreprise de son cabinet et le fait de participer de générer parce que c'est quelque chose que tu pourrais éventuellement faire c'est que tu crées le concours avec une organisation de chef d'entreprise locale et ça dynamise et ça permet de faire un challenge et de promouvoir ton action auprès d'un collectif oui intéressante piste à exploiter bonne idée merci Bertrand voilà l'expérience quel temps faut-il prévoir demande Michel pour un tournage combien de temps il faut prévoir bon en moyenne une heure et demie voilà ça ne dépasse que très rarement les deux heures mais on prend son temps donc on s'arrange pour être pour que ce soit agréable donc on ne court pas après le temps et on ne garde que le meilleur donc disons en moyenne une heure et demie ok très bien et tu as décidé de concentrer un petit peu les tournages sur un lieu identique du coup tu proposes de faire ça chaque pour ceux qui sont intéressés chaque premier vendredi du mois voilà et là peut-être avec une session spéciale pour la fin d'année si jamais vous souhaitez que ça fasse partie de vos voeux on doit pouvoir tourner ça aussi faire une session le mardi 28 ou le mercredi 29 si jamais il y a des gens qui sont intéressés ça peut se faire rapidement pardon quel est le lieu de tournage alors ça va être dans Paris ou Boulogne mais c'est malheureusement ce n'est pas dans mon studio donc ce n'est pas encore des films d'accord merci avec plaisir je peux poser une question bien sûr Manuel est-ce que tu ferais une petite présentation rapide pour présenter les voeux justement là c'est du sur-mesure que je demande d'accord présenter mes voeux à tous présenter mes voeux au lieu de me cogner l'email tu vois de présenter les voeux c'est tout à fait possible absolument avec plaisir c'est une demande particulière que je suis en train de faire d'accord nous en parlerons en tout cas c'est vrai que comme on est en période de voeux c'est un très bon moyen aussi de tourner une courte vidéo et d'envoyer ces voeux ainsi ça aussi ça va marquer votre auditoire alors c'est clair que c'est un clip que vous feriez qui ne pourrait pas être utilisé au mois de juin au mois de mai mais tout à fait que tu utilises qu'au mois de janvier absolument pourquoi pas en effet c'est tout à fait possible il faut l'imaginer je pense que ce serait format plus court et puis ça demanderait moins de travail de montage de ma part donc ce serait moins cher bien sûr et on pourrait organiser une journée pour cela où tous les amateurs peuvent venir se produire devant la caméra et oui oui on peut faire quelque chose une opération spéciale une opération spéciale bonne année très bonne idée Monique qui peut être plus courte et puis que tu envoies tu fais ton mailing et tu envoies tout ça très bien merci Monique pour pour l'idée de faire évaluer mon activité de cette façon voilà et puis comme tu es en train de dire quelqu'un ça peut servir l'année suivante absolument on ne précise pas l'année tu as raison tu as raison et après on recommence à Pâques elle est manine Monique en tout cas je vous transmettrai par mail les coordonnées de Manuel et c'est vrai que c'est un une offre qu'on a construite ensemble et qui est disponible sur le cercle sur le site du cercle vous la trouverez ainsi que d'ailleurs celle concernant Anne-Christine sur la partie portrait portrait article mais voilà on a essayé de trouver un format le plus adapté au manager de transition le moins cher possible évidemment aussi mais je suis persuadé que ces services comme ceux qu'on vient de voir là qui est gratuit pour le coup pour la partie newsletter ça vous la faites vous-même ça c'est clair mais le prix peut paraître important 590 790 890 mais un ça permet de se démarquer complètement des autres managers de transition un deux ça vous permet de marquer vos contacts dans les EMT et qui sait de décrocher des missions peut-être plus vite que la normale grâce à ça et du coup les jours de mission supplémentaires que vous engrangez vous permettent sans problème d'amortir les dépenses dont on vient de parler voilà est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on se quitte de façon générale est-ce que vous avez d'autres idées et puis il est quand même 20h donc on ne va pas trop traîner mais d'autres idées de services on va dire qui impactent qu'est-ce que vous avez déjà utilisé de votre côté à quoi pensez-vous d'autres qui pourraient être mis en oeuvre non 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 mais c'était une question comme ça pour histoire d'élargir et de recueillir ça reviendra ça reviendra t'inquiète pas ça reviendra n'hésitez pas je vous mets d'ailleurs dans le dans le dans le chat un petit sondage roti là que j'aime bien passer en fin de en fin de en fin de séance je partage à l'écran le sujet en question voilà vous pouvez ou avec le QR code qui s'affiche ou avec le lien sur lequel vous pouvez cliquer à l'écran sans doute ou en tout cas dans le chat et bien mettre tout ce que vous pensez de bien de moins bien sur cette sur ce webinaire je vais vous envoyer aussi attendez bougez pas bougez pas bougez pas j'avais préparé une petite chose qui est là et qui est un un tout petit sondage pour terminer la soirée sur les trois services en question je vais vous demander il faut que je retrouve mais c'est tout prêt le sondage est prêt il faut que je retrouve le bon bouton je vais vous demander parmi les trois services qu'on vient de voir ensemble quels sont ceux qui quels sont ceux il suffit pas d'en sélectionner qu'un seul vous avez la main pour pour en sélectionner plusieurs mais quels sont ceux voilà qui vous paraissent les plus adaptés à notre activité de management de transition ou plutôt donc à notre notre activité en intermission bien sûr c'est souvent le cas là attendez je trouve le bouton sondage je vais le trouver non il faut pas que le supprime c'est sûrement pas ça il faut que je le mette à l'écran et et bien non je sais plus comment l'envoie écoutez tant pis pour moi c'est pas grave allez vous avez en tout cas le rôti espace pour pour nous dire tout ce que vous avez pensé de cette soirée je voudrais conclure simplement en remerciant évidemment Claire Anne-Christine et Emmanuel j'arrête le partage d'écran Claire Anne-Christine et Emmanuel de cette prêtée au jeu de cette soirée avec les trois idées lumineuses que nous avons découvertes ce soir vous remerciez tous également vous avez été 80 environ tout au long de la soirée à venir participer à cet échange merci à tous et j'espère que cet échange thématique vous a convenu vous a plu les abonnés au cercle pourront retrouver le replay dès demain matin dans leurs dans leurs onglets là sous l'onglet échange thématique dont je ferai un peu de communication là-dessus allez commenter demain matin le poste que je mettrai sur LinkedIn ça permet à la fois c'est vrai de parler du cercle mais aussi parce que c'est suivi par bon nombre de cabinets de management de transition et bien ça vous permet de vous faire remarquer c'est notre façon là par les par les contacts dans les EMT qui suivent la page la page du cercle je voudrais terminer simplement en vous disant qu'en 2022 et c'est pour bientôt du coup et bien je suis en train de finaliser le planning de rendez-vous avec les EMT on en a fait beaucoup au premier semestre 2021 on va en faire deux fois plus au premier semestre 2022 j'ai déjà une quinzaine de réponses positives pour participer avant le 14 juillet à des webinaires avec les entreprises de management de transition voilà et bien écoutez je pense que c'est tout ce que j'avais à vous indiquer donc grand merci à vous tous et au plaisir de vous merci à vous au revoir merci et joyeuses fêtes j'ai déjà